bonjour tout le monde bienvenue aujourd'hui je vais vous montrer comment je prépare mon jollof rice du nigeria donc si c'est votre première fois sur ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter la chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir les nouvelles recettes et les nouvelles vidéos pour ne rien manquer merci beaucoup à tous mes abonnés donc aujourd'hui ce serait une recette du riz gras avec la viande de bœuf donc on y va donc ici j'ai ma viande de bœuf que j'ai déjà en fait la viande de veau en fait parce que le veau est un peu moins dur que le bœuf donc je mets un peu d'oignon je l'ai déjà lavé un peu d'oignon un peu de cube d'assaisonnement vous pouvez ne pas mettre si vous ne consommez pas de cube là c'est mon mélange d'épices on propose je vais mettre une autre recette pour ça après et puis je mets voilà ça c'est anis oignon gingem et aïe c'est vraiment top 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 comme assaisonnement de viande franchement essayez ça comme ça et vous allez me dire oh là là donc ici je mets deux cubes je l'ai déjà fait j'ai écrasé je l'ai mis dans les cubes dans le bac à glaçons et je l'ai congélé voilà je l'utilise c'est plus pratique comme ça donc je mets le sel et je ferme donc 15 20 minutes après ma viande est prête parce que c'est le veau comme je l'ai dit c'est pas dur donc je vérifie vous regardez à votre convenance là ce qui est comme le trait dedans là c'est c'est le romarin que j'ai ajouté après une feuille de romarin donc voilà là la viande c'est bon je l'enlève et puis je vais frire la viande dans la même casserole pas besoin de gaspiller les casserole ici j'ai ma même casserole je mets un peu d'huile je vais frire ma viande avec donc j'ai réservé aussi le bouillon à côté parce que c'est très très important que le bouillon soit bien assaisonné que la viande aussi sera très bonne et en même temps le riz gras parce qu'on a besoin du bouillon pour préparer notre riz gras donc voilà je vais frire regardez ça c'est trop bon la viande la viande cette viande comme ça avec du jus ou du soda fanta de préférence oh là trop bon là on chill avec ça et puis maintenant je diminue mon huile et j'ajoute les oignons là je vais frire les oignons pendant à peu près cinq minutes j'ai diminué l'huile à côté je n'ai pas filmé ça donc je vais frire mon oignon après ça je vais rajouter la tomate en pâte donc ici la tomate en pâte que je congèle pour ne pas que ça se gâte vous pouvez le mettre aussi dans les cubes de glace et puis c'est facile à utiliser donc je vais frire ça pendant cinq minutes là quand c'est bien frit je vais mettre ma purée de tomates fait maison ça c'est 500 millilitres regardez comment c'est je l'ai fait depuis le mois de septembre deux mois je les gardais dehors regardez comment c'est bien lourd bien pour préparer la sauce tomate vous utilisez ça on met le sel on renverse notre viande et la sauce tomate est prête en moins de disons à 30 minutes donc franchement c'est très pratique si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo je vais mettre le lien en bas de description donc vous allez pouvoir regarder comment je fais la purée de tomates donc ici j'ai mis la purée je vais assaisonner ça donc je mets un peu de paprika une cuillère à café là je mesure avec mon oeil là mais vous pouvez utiliser une mesurette comme vous voulez donc je mets du curry une cuillère à café aussi de curry du thym une cuillère à café de thym ok là je vais mettre aussi du cube aux crevettes donc si vous ne consommez pas vous pouvez ne pas mettre et rajouter encore mon assaisonnement tout usage que je fais maison à partir de plusieurs épices donc je vais mettre le lien aussi en bas voilà je vais bien mélanger ça regardez la sauce tomate est presque prête il suffit juste de laisser mijoter on renverse notre viande on a la sauce tomate mais vu que c'est pas l'objectif moi je vais continuer là voilà regardez ce que ça donne pour une sauce tomate on allait juste renverser notre viande et puis attendre quelques minutes et puis peut-être ajouter un peu de bouillon et puis c'est bon là je vais goûter pour l'assaisonnement voilà j'ai diminué ici je vais vous montrer qu'est ce que je vais faire avec après donc c'est optionnel voilà mon nom voilà mon bouillon de de viande les les points noirs noirs ou comment on appelle je sais même plus c'est en fait mon romarin que j'ai mis dans la viande mais c'est une épice aussi donc pas besoin de de l'enlever franchement c'est vraiment très très bon ça donne un bon goût au lieu de mettre les feuilles de laurier vous pouvez rajouter mais moi j'ai décidé juste de mettre du romarin voilà j'ai laissé fermer cinq minutes et puis voilà ce que ce que ça donne après cinq minutes voilà je tourne là on tourne j'avais lavé mon riz déjà j'ai bien lavé comme six fois comme ça c'est ma première fois d'utiliser ce riz là c'est le riz basmati c'est ma première fois d'utiliser donc j'ai pris vraiment un risque mais c'est sorti vraiment très bien donc ça fait que j'ai ajouté l'eau une ou deux fois après donc là je renverse il faut bien laver le riz jusqu'à ce que l'eau soit clair pour éviter que votre riz soit collant donc voilà ici si c'était le riz jasmin là on n'a pas besoin d'ajouter de l'eau donc mais là j'ajoute un peu d'eau parce que le riz basmati est un peu plus dur en tout cas c'est ce que je pense et puis voilà donc on mélange bien donc voilà la sauce couvre notre riz donc je vais fermer et puis diminuer le feu vraiment je veux pas vraiment que ça crame on veut que ça cuit bien avec j'ai goûté et puis j'ai remarqué que c'était pas bien assaisonné donc j'ajoute le sel parce que depuis je n'avais pas encore mis le sel à cause du bouillon de de viande que j'ai mis c'était très bien assaisonné la viande était très bonne donc j'ai mis j'attends la fin avant de mettre le sel sinon on va avoir un riz gras très bon mais trop salé là j'ai couvert et je l'ai laissé cuire à feu très très doux pendant 15 minutes après 15 minutes je vais venir mettre ma spatule en bas on mélange pas comme la sauce là je mets ma spatule en bas et puis vraiment je viens pour que le la sauce soit bien répartie dans le riz pour ne pas avoir un côté blanc et un côté rouge ici voilà ce que j'ai je vais regarder comment c'est le riz si c'est trop dur ou moins dur là je vois que c'est un peu trop dur donc j'ai rajouté encore un demi verre d'eau en tout j'avais trois verres de riz et je pense que j'ai utilisé six verres d'eau disons ben de liquide avec là j'ai rajouté juste deux verres deux verres d'eau et avec mon bouillon ça fait à peu près ben six verres de de liquide pour cuire regardez là je l'ai couvert pendant un autre 15 minutes et après ça mon riz est cuit à 98% voilà je vais bien mélanger là parce que le riz gras franchement c'est pas que on tourne tout ne tourne pas mais il faut mélanger pour que la sauce soit bien répartie la chaleur bien répartie et avoir une cuisson uniforme voilà donc mon riz est vraiment prêt donc je vais goûter voilà là c'était vraiment miam miam c'était yomi voilà donc c'est déjà cuit je vais juste attendre pour que je vais mettre un peu d'oignon c'est vraiment optionnel c'est vraiment facultatif c'est juste pour rajouter un peu de couleurs ou depuis je sais pas donc là je mets juste un peu d'oignon vous pouvez mettre du persil donc c'est à vous donc à côté voilà ce que je vais faire ce que je vais faire aussi optionnel le riz est prêt on peut juste mettre la viande frites mélangé dans le riz ou manger juste comme ça mais moi je vais aller au next level en faisant ceci donc je mets une casserole au feu un peu d'huile j'ai utilisé l'huile que j'avais diminué de mon de ma viande donc ici je mets l'oignon je fais revenir cinq minutes je vais pas trop cuire l'oignon parce que je veux que ça reste quand même un peu croquant j'ajoute la sauce que j'avais diminué de de ma cuisson de riz vous vous rappelez donc j'avais diminué la sauce un peu de sauce là je fais cuire un peu je mets le sel parce que j'avais pas salé encore avant de diminuer la sauce donc ici vu qu'on met pas de bouillon ici je vais saler parce qu'on veut vraiment faire revenir la viande qu'on a frites ça donne vraiment un goût supplémentaire les amis donc là je renverse ici ma viande cette viande là elle était déjà très très délicieuse comme ça maintenant ce que je fais ça rajoute encore le goût les amis la la essayez voir essayez et puis vous me laissez les commentaires vous vous rappelez de ma vidéo où je je prépare et conserve mes légumes voilà ça c'est conservé depuis je pense un mois ou deux mois je le sors au besoin voilà j'avais dit c'était pour les sauter c'était pour tout ce que vous voulez donc c'est très pratique là je sors ça du congélateur j'ajoute à ma cuisson et hop c'est parti il faut par contre pas l'enlever déposer pendant longtemps avant de préparer ça va devenir mou mou ça va devenir trop fade donc j'ajoute un peu de persil vous pouvez ne pas le mettre c'est vraiment juste pour ajouter voilà là ici je mélange bien et mon sauté de bœuf est prêt regardez la couleur c'est joli et c'est délicieux franchement essayez et laissez moi les commentaires pour me dire est ce que vous avez essayé est ce que c'était bon regardez le riz regardez comment c'est franchement mes enfants ont adoré moi même j'ai aimé regardez voilà je me serre avec la viande regardez cette belle couleur oh mon dieu ça donne même envie en tout cas moi ça me donne envie quand je regarde ça me donne envie même si j'ai pas faim voilà nous sommes à la fin de la vidéo n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait de commenter et aussi d'aimer la vidéo partager la vidéo s'il vous plaît ça va me faire plaisir et ça va m'encourager au revoir à très bientôt bye bye